Alors, bonjour tout le monde. Je suis présentement à bord de l'autobus de la STS. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis seul à bord. On est à l'heure de pointe présentement. Alors, j'ai décidé de partir de chez moi, de la baie, pour prendre l'autobus, pour me rendre jusqu'à l'hôpital. Alors, si vous permettez, étant donné qu'il n'y a personne à bord, je me permets d'enlever mon masque pour que vous puissiez quand même bien m'entendre. Alors, félicitations à Michel Poitvin, cette semaine, qui a lancé vraiment le débat sur la STS. Et ça faisait partie, d'ailleurs, un des sujets de la grande réflexion. Qu'est-ce qu'il en est vraiment de notre STS? Est-ce qu'on peut rendre ça un petit peu plus efficace, un petit peu plus efficient? C'est un service essentiel, rappelons-le. Il y a une obligation quand même des villes de fournir du transport en commun. Mais, je dois vous dire que, quand on parle d'autobus vide parfois, même sur l'heure de point, on en est témoin. Ce matin, vous pouvez le voir. C'est un bon service, par contre, je dois vous dire, c'est pour le transport actif, entre autres. Moi, ça m'a fait prendre une petite marche ce matin, à peu près 3-4 minutes jusqu'à l'arrêt d'autobus. Et puis, après ça, je vais probablement marcher encore quelques minutes jusqu'à l'hôpital. Donc, c'est bon pour la santé. Par contre, au niveau de la consommation d'essence, je me pose certaines questions. Je suis bien content d'avoir mon chauffeur privé dans ma belle grande limousine. Mais, bon, moi, je circule en Prius, ça me coûte à peu près 35 cents de me rendre à l'hôpital. Là, je pense que ça risque de coûter un petit peu plus cher. Quoique, le droit de passage de 3,50 n'est pas énorme. Cela dit, je peux aller, je peux faire toute la ville avec ça. Mais quand j'ai juste un parcours proche à faire, je peux dire, est-ce qu'il y aurait d'autres solutions? Puis, on a commencé à en débattre sur ma page Facebook. Vous avez vu, entre autres, bon, il y a l'idée des taxibus qui semblent revenir beaucoup. Il y a des idées de coopératives, d'associations, de peut-être favoriser certains transports ligne directe. Parlez aussi aux chauffeurs qui ont des bonnes idées aussi par rapport à comment améliorer ce service-là. Alors, je vous invite à commenter, à donner vos opinions encore, des idées innovantes que vous pourriez avoir pour qu'on puisse vraiment optimiser notre service de transport en commun. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle journée. Et moi, je me dirige tranquillement, seul à bord de ma belle limousine. Bonne journée! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501